Doutes sur le sport, ce qui motive la scène, ce qui t'émotive. eSport.ch, powered by UBC. C'est toi qui penses ou moi ? Comme tu veux, écoute. C'est un talk, David, on est chill aujourd'hui. C'est génial. Bonne année à tous. J'espère que vous avez merveilleusement fêté le réveillon. Nous, de notre côté, on n'a même pas eu le temps de se reposer. Depuis, vous voyez tous les sacrifices qu'on fait pour vous. Pour vous, pourquoi ? Pour porter notre regard vers l'avenir. Exactement. Oui, toute l'année, on a regardé vers le passé des rétrospectives, des événements qui se sont déroulés en Suisse et dans le monde. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir ce qu'on va avoir dans le monde du eSport à travers le globe et en Suisse pour cette année 2017. Et on restera ici assis confortablement parce que oui, on est un peu fatigué d'être tout le temps debout pour chacun de nos spotlights. Les petits pieds de David étaient fatigués. Il nous fallait donc qu'il se repose et voilà, on est là. C'est cool. On serait joli. Chouette. Et on va commencer avec les news qui vous intéressent, vous, puisque c'est les différentes mises à jour et autres qui vont changer votre expérience du jeu. Alors lançons-nous directement dans ce qu'on peut trouver comme mise à jour. D'abord sur Hearthstone qui va probablement recevoir sa prochaine mise à jour, sa prochaine extension même en avril avec des nouvelles cartes. Et comme d'habitude, inclusivement, non ? On vient de faire en allemand, il faut que je switche, pardon. On a encore nos cartes en allemand en fait. D'ailleurs, si vous voulez entendre la voix de Léa en allemand, respectivement en Suisse allemand, allez, jetez un coup d'œil là-bas, allez donner encore un petit peu plus de vue à nos amis germanophones. À nos bons amis. Et faites un peu de pub aussi. Ne creusons pas le Rusty Graven, plus qu'il venait creuser. Mais qui c'est qui creuse ? Doomfist ? Qui c'est qui ? Oui, 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 oui. Doomfist. Le point maudit. Le point. Sur Overwatch, ce sont des murmures dans la communauté, un peu dans le jeu, je ne sais pas trop qui répand. Ces informations un peu partout. On est honnêtes quand même. Oui, il y a des rumeurs qui disent que Doomfist serait le prochain héros sur Overwatch qui rejoindrait les 21... 23. 23, merci, là. 23, oui, 23. Les 23 héros d'Overwatch. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fera. Bref, on sait qu'il a un énorme point. On va voir ce qu'il sait faire avec. Ce n'est pas grave, un énorme point ou un énorme ballon sur FIFA. FIFA 18, cette année, voilà. Ils ont toujours une année d'avance sur les autres. Pour 2017, ils ont déjà 18. À ce qui paraît, il y a le chef designer du jeu, Peter Moore qui veut se concentrer sur la facette compétitive du jeu. Il voudrait poser un focus encore plus lourd cette année sur l'aspect e-sportif de FIFA. Oui, donc on parlait de FIFA. On a aussi, sur notre petit script, on va parler aussi de... Non, on a parlé, pardon. Je suis en train de pleurer vraiment. Tu me bouleverses, quoi. C'est trop d'émotion, 2017. Déjà trop. Déjà trop, mais... Oui ? Dota 2, on en parlait. 3 ? Oui, voilà, mais écoute. Dota 2, on en parlait justement. Et Alex aime bien parler du nouveau Dota avec cette nouvelle mise à jour qu'on vient d'aborder dans le dernier Spotlight. L'update 7.0. 7.0 qui apparemment aurait mis 10 ans à sortir. Ce sont des informations que je ne confirme pas, mais j'ai entendu. Ne nous citez pas sur ce point. C'est Alex qui est responsable de ce qu'il dit. Voilà, Alex, le pro de Dota et Overwatch, nous a donc dit que pour lui, c'était un Dota 3. C'était un tout nouveau jeu qui était sorti pour lui. C'était plus du tout la même chose d'ailleurs. Aussi, un nouveau champion qui est sorti. Oui, un singe. Un singe. C'est un nouveau Kong pour les connaisseurs d'ailleurs. Moi aussi, je le connais. Tu sais, je connais tout le monde. Trop hype. Oui, oui. Mais cet update, parce qu'il est important à savoir pour vous, c'est que cet update, vu à quel point elle est immense et importante, on ne s'attend probablement pas à avoir d'updates de ce genre-là en 2017. Surtout que s'ils ont mis 10 ans à sortir l'update de la 6.0 à la 7.0, on ne s'attend pas à grand chose pour 2017. On est fait. Côté Counter-Strike, on continue à faire tomber les têtes à coups de Kalashnikov. Et c'est tout. Voilà. Tu ne parlais pas de smoke rose, tout ça ? Ah ouais, enfin voilà. Comme d'habitude, Valve ne témoigne pas beaucoup. Tu trouves sur une flash dans la gueule, tu as des petits cœurs. Oui, mais ce ne serait pas mal, j'espère, après les gants, les knives et tout ça, j'aimerais des skins pour smoke, j'aimerais une smoke rose. On est des visionnaires, des visionnaires, vraiment. Oui, vraiment. Mais à part ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va venir pour changer le jeu. Bref, à découvrir. Sur League of Legends, peut-être que tu sais ce qui va changer. Sur League of Legends, il y a quelque chose qui change, en effet. C'est le système de... Comment tu dis ça ? De jeu. Pas de jeu, mais en fait, au niveau des LCS, ça existait déjà du côté d'Amérique du Nord et en Corée pour les LCS. En Europe aussi, on passe du best-of, d'un format best-of-2 au format best-of-3. Oui, BO3, BO2. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un best-of, un best-of, tout simplement. Ah ouais ? Un best-of ? Ouais, ils ne savent pas. C'est comme un bêtisier, un peu. C'est les meilleurs moments, tout ça. Non ? Un best-of, il faut que je t'explique, c'est ça ? Non, ça va aller. Mais je me demande toujours pourquoi ils faisaient des best-of-2. Comment on peut gagner ? Si c'est égalité, personne ne gagne. Ouais, justement, je me demande, je me demande. Mais c'est des points. C'est des points qu'on discutera une prochaine fois, parce que cela ne nous regarde pas. En effet. Et oui, on aime citer les inconnus dans l'émission, c'est cool. On a le droit, la liberté de le faire, donc on le fait. Et donc, on passe maintenant tout de suite aux nouvelles qui se passent en Suisse. Tout à fait. Et donc, côté Suisse, qu'est-ce qui se passe chez nous ? C'est surtout la SAEG League. Oui, Swiss Association for Esports and Gaming. On les connaît par cœur depuis le temps qu'on parle d'eux. Merci que tu es là pour me rappeler ce que veut dire l'abréviation, parce que je ne m'en souviens pas trop. Elle est sponsorisée par la Raiffeisen. La Raiffeisen Bank. Exactement, qui ont aussi la Raiffeisen Cup. Ils sont ensemble, je ne sais pas trop si c'est une collaboration ou s'ils travaillent ensemble. Oui, c'est ça. Ils font ça ensemble. Et en fait, c'est le projet, ou ce qui va en tout cas venir pour cette année, ce sont des tournois CSGO et League of Legends. Donc, on sera tous les deux très contents. Pas hebdomadaire, je cherche l'autre mot, mensuel. Oui, on s'attend à avoir du coup un tournoi sur chacun des deux jeux chaque mois. Si ça réussit, c'est trop cool. Ça va être super pour le Spotlight. On va toujours pouvoir vous parler un peu de nos jeux, plutôt que de parler des autres jeux qu'on ne connaît pas trop. Et les romans parmi vous, allez participer. Comme ça, on peut aussi parler un petit peu de la romandie pour une fois. On vous attend. Oui, on vous attend. Suisse d'Hotaligues. Qui continue une transition sans concession. Avec une année... Non, ça marche pas. La Suisse d'Hotaligues, qui a eu sa première édition cette année en 2016, donc plus cette année, va continuer sa deuxième saison. On est en 2017. Je sais que le Switch est difficile, comme le Switch caméra, qui est vraiment très très dur à faire. Mais on est en 2017 aujourd'hui, David. Oui, on est en 2017. Et aujourd'hui, ce jour-ci, nous sommes dans 2017. Peux-tu le croire ? Incroyable ! 2017, le 17 février. Oui, c'est là que commencera la deuxième saison de la Suisse d'Hotaligues, qui sera séparée en deux ligues. Une professionnelle avec 12 équipes. Et une deuxième ligue à laquelle absolument tout le monde peut aller participer. Inscrivez-vous, c'est super. Pour la première ligue, on parle de 7500 francs de cash price et même de 30 francs distribués pour chaque point remporté durant le tournoi. Incroyable ! Il y a tellement de thunes, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec tout ça ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Tu gagnes un point, tu as une bière ! C'est génial ! Non mais vraiment ! On n'est pas là pour promouvoir l'alcool. Un point, une bière. Un point, une bière. Logique ! Ça vaut la peine ! FIFA ! FIFA ! Oui ! Donc il y a les qualifications pour le... Comment est-ce que tu vas traduire ça ? Interactive World Cup. Champion du monde, quoi. Voilà. Championnat du monde. Ouais ? Il y a encore 7 tournois de qualifications qui vont avoir lieu... À Zurich ! Nulle part ailleurs que Zurich. Et la grande finale aura lieu aussi à Zurich dans le... FIFA Muséum, le musée de physique. FIFA. Je ne savais même pas que ça existait en Suisse. Moi non plus. Il faut absolument que j'aille le voir, ce musée au final. Ça m'intéresse. Vraiment. Un pays au potentiel infini. Et d'ailleurs, nous serons sur place pour cette grande finale. On se retrouvera par là-bas. Ça sera aussi super cool. Par là-bas. Et d'ailleurs, si vous voulez venir regarder cette grande finale, l'entrée et le visionnage est gratuit. Pour tout le monde, passons à Hearthstone. Pour nous, les romans, le Quartstone continue sa péripétie à travers l'Allemagne... Enfin, la Suisse occidentale. Pardon. Il reste encore deux qualifications au Quartstone qui déboucheront sur la grande finale romande qui aura lieu fin mars, je crois aussi, au Quart. Donc, ce merveilleux bar à Lausanne qu'il faut absolument que vous allez découvrir si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, je fais ma petite promo parce que de temps en temps, on fait quand même des quiz organisés avec Red Instinct. Sache-le, il y a aussi des bons prix sympas à gagner. Donc, si jamais, tenez-vous au courant, likez leur page parce qu'il y a des nouvelles. Et d'ailleurs, on pourra se croiser là-bas. Ce sera cool. C'est clair. Il y a encore quelque chose d'autre pour Hearthstone. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, la Hearthstone Swiss League. Avec quelle coordination. Magnifique. On est trop fort. Mais oui. Qui va commencer en 2017 qui sera organisée par Lions Sky pour ceux d'entre vous qui connaissent cette organisation. On n'a pas plus de détails pour l'instant sur cet événement, malheureusement. On va faire, mais elle arrive. Oui. Et on va passer aux événements offline, non ? Aux LAN et autres que vous allez pouvoir découvrir en Suisse à travers tout le pays en 2017. Ce qui vous intéresse le plus et ce qui m'intéresse aussi le plus personnellement. Moi, j'adore les LAN. C'est cool. D'ailleurs, on va donc... On a des cheats, pas se doucher, tout ça. Personnellement, moi, je rentre. Je mets des merdes. Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir prendre soin de soi. Parce qu'on est geek et qu'on est forcément des gros dégueulasses. Il faut arrêter le cliché. Si toi, tu ne te douches pas pendant trois jours, on ne se verra sûrement pas à la polylane, mon cher David, qui aura lieu du 13 au 17 avril. En même temps que le polymanga, mon truc comme d'habitude, et bien sûr, la polylane au Swiss Tech Convention Center, comme d'habitude. Tout à fait, perso. Je me réjouis comme d'hab pour cette polylane. Je serai sûrement là-bas. Tu y seras sûrement aussi. On va se croiser. Mais on n'y va pas ensemble. Ne vous détrompez pas. Non, non. Il n'y a rien. Non, non. This is professional. Whatever. En Suisse romande aussi, la Chablai LAN, une LAN qui n'a plus eu lieu pendant une ou deux années. Elle revient cette année, le 25 mars, à Montaie. C'est une LAN un petit peu plus petite que vous ne connaissez peut-être pas. Elle vaut aussi clairement la peine. Et côté Suisse allemande, on a quand même du gros qui vient cette année. On a les trois e-events qui sont déjà confirmés. Les deux premières qui sont confirmées une fois à Burgdorf au canton de Berne, une fois à Arbonne dans le canton de... Turgovie. Turgovie. Eh oui, Turgao. C'est en Suisse, ça ? Eh oui. Extra. Bien sûr aussi, on n'oublie pas la Swiss Toy et bien sûr la Switzerland. très importante. La LAN est considérée comme la plus grande en Suisse, à ce qui paraît. À ce qui paraît. Dans mon cœur, ça restera toujours la PolyLAN, sachez-le. Tout à fait. Et du côté de Zurich, on aura aussi la Zurich Game Show qui fêtera sa toute première édition au mois d'octobre. On espère aussi que la Geneva Gaming Convention aura bientôt une date fixe. Comme ça, je pourrais aussi me prendre ma petite place par là-bas. C'était sympa. C'était sympa pour toi. J'espère que ce sera sympa pour moi aussi. Très bien. les événements internationaux, évidemment, ceux qui font avancer la scène, ceux qui nous passionnent tous le plus, les meilleurs joueurs du monde, qui vont continuer à se foutre sur la gueule en 2017. Tout d'abord sur Dota, avec The International 17. 2017 ? 2017, oui. 2017, sur Dota. Toujours Dota 2, pas encore Dota 3. Non. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Mais bon, c'est tellement gros que de toute façon, vous allez le voir venir. Il y a un jeu de mots parfait à mettre là-dedans, mais... Passons. Et sinon, CSGO, David. Passons. CSGO, David. Oui. Dis-moi, je lis diverses majors. Et du coup, parle-moi-en. Diverses majors. Diverses majors. CSGO continuera avec ses majors, comme d'habitude, ces dernières années. il y en a de plus en plus. On retrouvera évidemment, comme d'hab, ESL One Cologne, ESL One New York, you know, all that jazz. Mais on commencera directement le 22 janvier avec la E-League Major, qui aura lieu à Atlanta, USA. Nice. Super. Et sinon, côté LOL, comme d'hab aussi, mais en tout cas, les championships à chaque fois, je me réjouis d'entendre la nouvelle chanson que les Imagine Dragons vont nous sortir. Parce que oui, chaque année, on a droit à une nouvelle chanson, ou l'honneur du jeu. Non. Tu n'as jamais entendu ? Tu n'as jamais vu une ? Je suis profondément déçue, blessée, choquée et déçue. Mais tu as entendu les music kits de CS? Bien sûr. I play CSGO every day. C'est pas ça ? Non, c'était pas comme un... When you play CSGO, I just rush me and go. Passons. Côté FIFA, on aura la Interactive World Cup. Championship Cup ? Exactement, ouais. Ouais. Enfin, les championnats du monde... Qui aura lieu où ça ? À Londres ! À Londres ! En août ! Et ouais ! Et peut-être qu'il y aura des joueurs suisses qui vont pouvoir y aller s'ils remportent leur place à Zurich, au musée ? Tiens. Au musée FIFA ! Ouais ! Et pour finir, Overwatch et Hearthstone. On n'a pas d'immenses tournées encore officiellement annoncées. Non, mais on s'attend bien sûr au Championship, comme d'hab. Champion du monde, championnat du... Championnat du monde, oui. Championnat du monde. Et tout ça en l'honneur de Blizzard, bien sûr. Non, je ne voulais pas dire ça. À l'occasion de la BlizzCon, sûrement. Est-ce que ce sont encore... Voilà, probablement, sûrement. Ce sont nos petites infos qu'on a reçues, nous. Ce ne sont que des théories, bien sûr. Voilà, on ne s'avance pas plus que ça. Et sinon, on espère que pour le moment, vous êtes bien contents de nous. En tout cas, nous, on est bien heureux de faire partie de ce projet. On s'amuse comme des petits fous. C'est clair. Et même si on a le droit, parfois, de se poser sur le canapé et de raconter ce qu'on a envie de dire, c'est cool. Enfin, je peux dire un peu ce qui m'importe. Tu sais, la vie, au fond, c'est quoi la vie ? Du chocolat ? Non. La vie, c'est absurde. La vie, c'est rien. Mais le e-sport, c'est cool. C'était tout pour ce prospectif de l'année 2017. C'était nul. Complètement improvisé, comme d'hab. Oui, voilà. Non, comme d'hab, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste aujourd'hui, c'est improvisé. On l'avoue. Bref, on vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous allez pouvoir profiter à fond de cette année 2017 au niveau e-sportif. Que ce soit des tournois, que ce soit du plaisir personnel, jouer avec vos potes et tout. Que ce soit de nous suivre online, sur Facebook, sur e-sport.ch ou encore sur YouTube avec les spotlights, avec tous les articles, toutes les infos qu'on vous propose. Super. Il y a de l'ouvre. Avec sa super jolie tête et ses super jolies lunettes. Et puis ses merveilleuses lunettes et son maquillage. Parfait. J'ai des super lunettes, c'est clair. J'ai dit lunettes ? T'as dit lunettes. Je voulais dire cheveux. Cheveux. Bref, merci de nous avoir. Bientôt une vidéo où on coupera les cheveux de Léa. Oui. Oui, bien sûr. Les miens aussi. Et les tiens aussi. Il y a du lourd qui s'annonce en 2017 pour e-sports.ch et pour le e-sport tout court. C'est clair. On espère qu'on vous retrouvera tout au long de l'année et encore plus tard. C'est clair. Allez, ciao. Ciao. e-sports.ch Balanced by UPC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada